C'est vraiment triste quoi, c'est triste, et là maintenant l'équipe de Côte d'Ivoire, on dépend des autres scores, on avait l'avantage, on était dans le reconfort, voilà maintenant on va courir derrière des scores, l'Algérie, soit doit perdre, doit gagner, doit faire nul, on comprend pas, Sierra Leone doit faire nul, on va rentrer dans des calculs mathématiques, quand on devrait éviter tout ça, des occasions ratées, ils s'amusaient, parce que quand ils marquent un but, ils dorment, ils marquent, deuxième but, ils dorment, ils ont raté le pénalty, ils ont voulu se rattraper, ils ont marqué un, quand ils ont marqué un, ils ont commencé à dormir, ils ont égalisé, ils se sont brouc 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 brouc, ils ont marqué un, quand ils ont marqué un, ils ont commencé à dormir, fait mal, jusqu'à quand ils rentrent dans une phase de réparation, ils retournent à un ballon, pourquoi on est maso comme ça, pourquoi on profite jamais de la longueur d'avance qu'on a, on a tous une longueur d'avance, mais on n'en a jamais profité, on aime La Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime de tout mon cœur, et j'ai remarqué que quand je regarde les matchs de la Côte d'Ivoire, ils ne marquent pas de but, par exemple, s'ils avaient marqué un but, que j'ai pris le match en cours, il y a égalisation, ou bien avant-tier, par exemple, je voulais regarder le match, mon abonnement a été coupé, le temps de réacheter mon abonnement, ils avaient marqué un but, quand j'ai réactivé mon abonnement, j'ai regardé, ils n'ont plus marqué de but. Alors, j'ai pris une décision qui est difficile, mais il faut reconnaître, pour le bien de mon équipe, pour le bien de la Côte d'Ivoire, j'ai décidé de ne plus regarder les matchs de mon pays, parce que j'ai l'impression que je ne porte pas, quand je, bon, j'ai l'impression que quand je regarde les matchs de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de but, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Alors, je vais essayer de faire un effort pour qu'il y ait les bonnes nouvelles, pour le bien du pays. Je ne vais pas penser à moi, à mon plaisir des yeux, au déprimant de mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire. Quand je regarde les matchs, ils ne gagnent pas. Alors, je décide de ne plus regarder les matchs. Je décide de supporter. Pendant qu'ils vont jouer, je vais éteindre ma télé et je vais prier. Je vais, de temps en temps, aller regarder les scores sur Twitter et autres. Mais je ne regarderai plus les matchs de Côte d'Ivoire. Je regarderai les autres matchs. Je supporterai les autres équipes. Je supporterai les plus forts, au détriment des plus faibles. Mais le match de la Côte d'Ivoire, je ne regarderai plus. Si ça peut aider mon pays à gagner, je préfère que mon pays gagne. Et surtout qu'on organise la Cannes très bientôt. C'est ma décision. Merci beaucoup.